... La secrétaire d'Etat aux affaires étrangères à l'intégration africaine et à la diaspora, Aïtas Ali Daman accompagné des techniciens du département sur les chantiers de construction du nouveau siège du ministère. Une visite sous la conduite du directeur général de la société arabe contracteur, branche du Tchad, Mahamad Al-Quihi. L'objectif de cette descente est de s'enquérir des réalités du terrain. Bien que les travaux soient aux arrêts en raison de la situation financière, les réalisations sont à hauteur de 71%. C'est un joyau de ce niveau comportant des tours jumelles qui est en phase d'être achevé. L'infrastructure comprend 160 bureaux. Il est prévu dans ces bâtiments du ministère des affaires étrangères, 4 salles de conférence, les tours d'une capacité de 2000 places. Après ce tour du chantier, la secrétaire d'Etat aux affaires étrangères a donné ses éléments d'appréciation. Les travaux sont avancés à un niveau de 71%. C'est déjà quelque chose de formidable. Il reste beaucoup à faire, mais les circonstances font que là, actuellement, les travaux se sont arrêtés. Notre mission, c'est aussi de voir ce que nous pouvons faire pour faire avancer les choses et que très rapidement, tous ces agents, ces cadres qui habitent, qui font un travail déjà formidable de l'autre côté, viennent s'installer ici pour qu'ils soient beaucoup plus productifs, qu'ils aient un cadre formidable de travail, qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Cette descente du terrain rassure le directeur général de la société Arab Contractor Blanche du Tchad, visiblement optimiste.